Cher François, cher Maud Gattel, chers amis, merci infiniment de m'offrir l'hospitalité de ces lieux à l'occasion de votre université d'été qui se tient en Bretagne et qui, comme souvent lorsque les universités d'été ou de rentrée se tiennent en Bretagne ou en Normandie, elle nous prépare à toutes les saisons. J'ai été particulièrement sensible aux mots d'accueil de François parce que je compte finalement dans cette salle et je m'en rendais compte, en venant à votre rencontre, beaucoup d'amis. Je ne veux pas tous les compromettre en les citant, mais il y en a quelques-uns qui, par leur talent, leur présence à l'Assemblée nationale, les missions qu'ils ont pu occuper par le passé, m'ont particulièrement impressionné et marqué. François, que je compte parmi mes amis et qui, à l'occasion de l'épisode des semaines passées, a témoigné d'un engagement pour que je sois nommé Premier ministre que je n'ai pas trouvé dans l'ensemble de la classe politique, y compris parfois là où je pouvais m'attendre à la voir se manifester plus ostensiblement. Mais c'était sans doute le fait d'une incompréhension que les temps à venir contribueront à dissiper, j'en suis convaincu. Et puis, je vois au 1er rang également Jean-Louis Bourlan. Je n'ai jamais eu l'occasion de lui dire la grande estime et l'admiration dans laquelle je le tiens. Il a été... Il a été un président de la commission des affaires étrangères exceptionnelle. Sans qu'il le sache, j'ai toujours prêté beaucoup d'attention à ses discours. Et j'ai notamment été particulièrement marqué par le discours qu'il a prononcé sur la situation dans les territoires, sur le contexte qui prévaut entre Israël et les Palestiniens. Et je dois dire que j'ai trouvé dans ce discours énormément de lucidité et de mesures concernant la politique menée par Netanyahou qui est hautement condamnable, mais aussi concernant la nature du Hamas qui doit être qualifié pour ce qu'il est, c'est-à-dire une organisation terroriste et non pas une organisation de résistants qui viendrait au motif que la cause palestinienne est juste, excuser les crimes abjects qui furent à l'origine des événements que nous connaissons et qui ont été commis le 7 octobre dernier. Enfin, je salue tous les membres du gouvernement. Alors, si je les salue avec trop d'insistance, ça fera des commentaires chez mes amis en sortant qui traduiront une nouvelle erreur d'appréciation sur l'endroit où je me situe. Et donc, je les salue avec courtoisie républicaine, chacun en leurs grades et qualités. Et je leur souhaite, parce que c'est cela aussi, la tradition républicaine, de réussir dans les missions qui sont les leurs et dont je perçois l'extrême difficulté dans le contexte particulier où se trouve notre pays. Enfin, François évoquait tout à l'heure ce que François Mitterrand avait pu dire lorsque, à l'époque des assises du socialisme, en 1974, la deuxième gauche est venue rejoindre la première. J'avais à l'époque 10 ans, donc mes souvenirs ont la précision que peuvent avoir ceux de l'enfance. Mais ce dont je me souviens, c'était, François, une époque où on convergait vers le Parti socialiste. C'était une époque où, par la personnalité de François Mitterrand, qui avait une épaisseur, une culture, une profondeur, une connaissance du pays à travers son histoire, ses paysages qu'il qualifiait lui-même de perceptions telluriques de ce que nous étions en tant que nation, conduisaient beaucoup d'hommes et de femmes qui n'avaient pas toujours été socialistes à venir rejoindre ce qu'il était depuis longtemps et sincèrement. Et lorsqu'on regarde ce qu'a pu être l'action de François Mitterrand s'inscrivant dans la continuité de l'action d'autres grands leaders socialistes, vous n'aurez jamais entendu autant parler des socialistes qu'aujourd'hui, mais vous saviez en m'invitant d'où je venais. François Mitterrand savait qu'en s'inscrivant dans la tradition de Jaurès, de Blum, de Mendès-France, il inscrivait l'histoire de sa famille politique dans la grande histoire de la gauche de gouvernement. Et donc, je suis venu ici avec les convictions qui sont les miennes, mais je suis venu ici aussi à votre rencontre comme d'autres l'ont fait avant moi, je pense à Jacques Delors, à Michel Rocard, dont on ne pouvait pas émettre de doute sur l'endroit à partir duquel il parlait, ni sur les convictions qui jalonnaient et qui avaient toujours jalonné leur chemin, mais qui avaient à l'esprit que PS ne voulait pas dire posture pour le P et sectaire pour le S. Et donc, oui, je vous le confirme, je suis de gauche, socialiste par histoire familiale, par conviction, par engagement, mais en même temps, par lucidité, je vois l'état de notre pays et l'état du monde, je vois les risques qui se présentent à lui à un moment particulier de son histoire où l'extrême droite est à ses portes, je vois des institutions affaiblies, un paysage politique morcelé et chaotique, et je vois la responsabilité de tous ceux qui, dans la République, ont bien compris qu'un danger se présente à elle auquel il nous faut résister absolument et de toutes nos forces ensemble. Alors, il y a eu une dissolution, je ne reviendrai pas sur la décision qui a été prise de convoquer les électeurs pour des élections législatives. On ne va pas pleurer sur le lait renversé. Et nous n'allons pas non plus passer des heures à nous poser la question de savoir si c'était le moment, si c'était la bonne modalité. Mais ces élections, elles se sont passées dans un contexte et elles ont donné un résultat. Et dans le contexte dans lequel elles se sont passées, compte tenu du résultat qu'elles ont donné, nous avons été émenés, c'est vrai, François Béraud et moi-même a échangé de temps à autre pour examiner les conditions dans lesquelles, compte tenu de ce qu'avaient été l'élection et le résultat, nous pouvions ouvrir une modalité de dialogue, de compromis, de discussion dont la République a grandement besoin pour essayer de faire en sorte que de la crise sorte un chemin, une espérance, une possibilité de construire ensemble quelque chose qui nous permette dans les années qui viennent d'éviter ce que nous redoutons à tout prix et ce que les Français auraient douté avec nous au moment du scrutin, c'est-à-dire l'avènement de l'extrême droite. Alors sans m'attarder trop sur le sujet et pour bien apporter la démonstration que nous avons convergé sur l'analyse, lorsque le résultat des élections a été donné, nous avons vu que personne n'était en situation de gouverner seul. pour appliquer l'intégralité de son programme. J'ai vu qu'au lendemain, quand je dis au lendemain, au soir même de l'élection législative, le leader maximo de la gauche, qui est un démocrate minimo, avait déclaré, nous appliquerons l'intégralité du programme, tout le programme, sans condition et seul. Alors, j'ai plongé dans ma mémoire, je suis allé regarder les résultats électoraux depuis une trentaine d'années, quarantaine d'années même, et j'ai vu qu'en 1978, lorsque Michel Rocard, pour lequel j'avais grande considération, était allé à la télévision pour dire que la gauche avait été défaite, l'union de la gauche avait fait une quinzaine de députés de plus que le nouveau Front populaire à l'occasion des élections législatives qu'il disait avoir gagné en étant en situation d'appliquer son programme tout seul. Et j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de fondamentalement déraisonnable après un scrutin où le danger avait été si grand que de voir une formation qui avait fait un score tout à fait honorable, qu'il a placé en tête des minorités considérait qu'elles pouvaient appliquer toutes seules son programme et disant cela, se priver de la possibilité d'entamer le dialogue avec d'autres pour être en situation de diriger le gouvernement dans le cadre d'une coalition large permettant de transformer le cours des choses. La situation eût été toute différente. Si à ce moment-là, il y avait eu suffisamment de voix autonomes de celles de la formation qui domine la gauche pour dire soyons raisonnables. Nous avons tant à faire pour corriger des inégalités que nous avons vues inscrites dans les politiques mises en oeuvre depuis quelques années et dont nous aspirons à les voir corriger. Et notre rôle, c'est de faire en sorte qu'elles puissent l'être autant que cela sera possible et de façon résolue et absolue. Nous avons tant à faire pour réconcilier le pays qui est divisé, fracturé et au sein duquel on s'emploie à vouloir instiller la culture de l'affrontement. Nous avons tant à faire pour réaffirmer les valeurs de l'Europe, du multilatéralisme, du droit international, alors qu'il y a en Ukraine la situation que l'on sait et tant de morts dans les territoires. Et on le voit aujourd'hui au Liban. Nous avons une telle responsabilité pour faire en sorte que les populismes de toute nature n'essaient pas d'imposer leur logique dans un pays où l'on sait que face aux difficultés auxquelles nous sommes confrontés, la dette, les déficits, l'affaissement des principes et des valeurs républicaines, nous avons besoin de convergence, de compromis, de raison, de responsabilité, de crédibilité. Et si le discours avait été celui-ci, alors tout aurait changé et tout serait devenu possible. Mais il n'a pas été tenu, ce discours. Et lorsque, par la convergence d'un certain nombre d'entre nous, une solution raisonnable s'est profilée, il y avait bien des noms. Je ne parle pas pour moi, pour des raisons qui tiennent à des épreuves personnelles auxquelles j'avais été confronté, je n'étais pas spécialement demandeur. D'autres auraient pu incarner cela. Et si l'on m'avait fait un devoir d'exercer cette responsabilité, bien entendu, je l'aurais exercé avec la plus grande abnégation et par devoir. Mais à ce moment-là, à ce moment-là, plutôt que d'essayer de construire ces convergences, on a préféré l'esprit de système à l'esprit de sérieux, le recroquevillement à l'ouverture, le sectarisme au compromis. Et alors que je suis accueilli ici comme je le suis aujourd'hui, dans d'autres universités, on ne m'a pas invité, on a simplement convoqué mon nom pour me faire citer au motif que l'excommunication doit devenir la modalité lorsqu'on n'a plus grand-chose à dire. Applaudissements Alors, n'applaudissez pas trop, n'applaudissez pas trop parce que la suite est sévère. Applaudissements Alors, on en est arrivé à une situation tellement absurde, l'irrationalité, le sectarisme, les logiques de recroquevillement l'ayant emporté sur toute considération qui aurait dû nous conduire à penser d'abord à l'intérêt national, que nous nous retrouvons avec un gouvernement, alors même que les Français de gauche avaient voté pour des candidats de droite et des Français de droite pour des candidats de gauche pour éviter absolument le rassemblement national, ça s'appelle le front républicain, où à la tête du gouvernement se retrouve un homme pour lequel j'ai respect et dont je ne souhaite pas l'échec, mais qui est le représentant de la formation presque la plus petite du Parlement en nombre de sièges et qui est la formation qui n'a pas participé au front républicain, qui se retrouve président du directoire alors que Mme Le Pen est devenue présidente du conseil de surveillance. Joli résultat qui n'était pas celui auquel j'aspirais et qui n'est pas celui qui correspond au résultat non plus du scrutin. Alors, chacun a sa part de responsabilité, chacun individuellement parmi nous a sa part de responsabilité, mais nous devons regarder l'avenir et je voudrais terminer par cela. Nous avons devant nous des échéances qui se présentent, elles seront difficiles. Ces échéances, elles sont celles des défis auxquels le pays est confronté et que le gouvernement actuel, comme ceux qui lui succèderont, auront sur le métier pendant de longs mois et de longues années. Et puis, il y a les défis électoraux qui donneront un résultat plus ou moins contrasté, correspondant plus ou moins à ce que nous souhaitons, selon que les gouvernements qui auront à travailler et d'ici à 2027, seront affrontés et relevés ces défis avec pertinence, sens du rassemblement et sens des intérêts supérieurs de la nation. Alors, quels sont ces défis ? La justice sociale, la lutte contre les fractures territoriales qui appellent une mobilisation de l'Etat et un sens aigu et précis de ce que sont les inégalités, les fractures entre territoires, entre Français qui sont devenus insupportables à un très grand nombre de nos concitoyens qui les plongent parfois dans le désespoir et dans la colère et qu'il faudra bien corriger par l'amour que nous devons avoir de l'égalité et de la justice lorsque l'on dirige le pays. Il y a la question de la République. La question de la République, elle est essentielle. Ce ne sont pas simplement des mots qu'on fait teinter pour essayer de se donner bonne conscience ou de créer des rassemblements factices. Non ! Ces principes de la République, ils sont essentiels si l'on veut apaiser, agréger et faire en sorte dans un pays où l'Etat a préexisté à la nation, où la nation s'est incarnée dans l'Etat et où la République a donné à la nation, à l'Etat un creuset de valeurs qui nous ont permis de vivre ensemble. Défendre la laïcité, la possibilité de croire, de ne pas croire et dès lors que l'on a fait le choix de sa religion, d'être garanti qu'on pourra la vivre librement parce que l'Etat n'en reconnaît aucune et prothèse chacun de nos concitoyens des pressions qui pourraient s'exercer sur eux en raison de l'obscurantisme religieux de tel ou tel. C'est un beau combat, c'est un grand combat et considérer que ceux qui dans le pays luttent contre l'islamisme, c'est-à-dire la pression qu'une petite minorité d'individus fanatisés commencent à faire peser sur les musulmans eux-mêmes, que cela serait islamophobe, et que la laïcité serait une vieille valeur qu'il faudrait abandonner sur le bord du chemin alors même qu'elle est au fondement de l'universalisme français, que c'est par la laïcité que nous avons affirmé notre appartenance à la civilisation humaine et que par cette appartenance-là nous avons fait des différences qui nous opposent les uns aux autres, parfois, ou nous différencient les uns des autres, au contraire, le ferment de notre vivre ensemble parce que les valeurs auxquelles nous adhérons sont infiniment plus importantes que tout ce qui ne peut nous différencier en raison de nos appartenances religieuses, politiques, philosophiques. Il faudrait que nous abandonnions cela sur le bord du chemin. Et lorsque nous le disons et qu'on appartient à la famille politique qui est la mienne, alors on serait rétrograde, on aurait cessé d'être de gauche. Car aujourd'hui, être de gauche, ce serait entretenir le communautarisme. comme on entretient des clientèles électorales qu'on veut cristalliser pour s'assurer le socle qui permet d'avoir l'espoir d'être présent au second tour de l'élection présidentielle contre Mme Le Pen, eh bien cet héritage républicain fait de fraternité, de laïcité, d'égalité, de foi dans la capacité de l'école à former des citoyens libres. C'est ce que nous avons en commun par-delà ce qui peut nous diviser. C'est ce qui fait que je suis aujourd'hui venu à votre rencontre. Et c'est ce que nous devons défendre comme un trésor, comme un joyau que nul ne peut s'autoriser à abîmer. Et puis il y a la nécessité de créer les conditions de la transition écologique, produire, oui, produire, produire sans détruire, organiser la transition sans la décroissance, faire en sorte que par la politique industrielle la décarbonation du logement, du transport, de la production soit possible. et bien entendu il ne m'est jamais venu à l'esprit à aucun moment de considérer que l'on pouvait atteindre cet objectif en détruisant ce qui a été fait au cours des dernières années à partir de 2012 puis au-delà de 2012 par Emmanuel Macron depuis 2017 pour renforcer l'industrialisation de notre pays, renforcer son attractivité, faire en sorte que nos entreprises aient une possibilité de produire mieux et de produire bien parce qu'on ne peut répartir si l'on est assoiffé du principe de justice sociale que ce que l'on a produit en créant les conditions d'une industrialisation se poursuivant. Et puis il y a je terminerai par cela cher François l'Europe la passion d'Europe c'est une vieille histoire entre les démocrates chrétiens les sociodémocrates entre tous ceux qui père fondateur de l'Union Européenne et issu de toutes ses familles alors que les guerres avaient ravagé pendant des siècles l'Europe et avaient fait souffrir ses peuples et avaient conduit à pire des violences à tout ce que l'humanité ne pouvait imaginer de monstruosité possible au moment de la Shoah il fallait réconcilier des peuples il fallait faire en sorte que le droit comme principe de régulation de la relation entre les peuples le droit international le multilatéralisme dont l'Europe dans son projet universel était l'un des vecteurs rendre possible la paix pour longtemps et créer les conditions au sein du concert des nations d'une donne nouvelle faisant du développement du dialogue nord-sud du respect entre les peuples la condition de l'épanouissement de chacun et de tous alors ce combat pour l'Europe nous l'avons en partage et on voit bien combien les populismes le remettraient en cause même si aujourd'hui ils dissimulent leur pensée anti-européenne en expliquant que l'Europe pourrait être autrement qu'ils y sont malgré tout attachés alors que tout témoigne dans leur discours et dans leur projet qu'ils voudraient la détruire et bien cette passion de l'Europe nous l'avons en commun nous l'avons en partage elle est aussi l'une des raisons et s'il n'y en avait qu'une elle aurait suffi à me conduire à venir à vos côtés aujourd'hui cette passion de l'Europe elle est ce pourquoi nous devons nous battre alors chers amis je termine par cela il serait illusoire de penser que l'union est le rassemblement nécessaire dont notre pays a besoin et dont il a toujours eu besoin dans les crises et souvenons-nous de cette ambition de rassemblement qui a toujours présidé à ce que le général de Gaulle a voulu porter et faire au moment où notre pays menaçait de basculer et notamment à la fin de la 4ème république souvenons-nous que ce rassemblement n'est possible que dès lors qu'on est capable de regarder au-delà de ce que sont les considérations d'appareils qu'on est capable de porter le regard au-delà de ce que sont les intérêts de ceux qui dans les appareils sont figés autour de la défense de leurs seuls intérêts et plutôt que d'essayer de rassembler des appareils entre eux qui ont fait la démonstration de leur essoufflement essayons de rassembler les français autour des quelques principes et des quelques valeurs que nous pouvons avoir en partage que j'essayais d'exprimer très imparfaitement parce que je ne suis pas la vedette du jour c'est François et Marc qui vont s'exprimer dans quelques instants qui vont vous dire le chemin et c'est votre parti je suis simplement venu ici porter témoignage mais je suis aussi venu ici plein d'espoir parce que je crois que ce rassemblement est souhaitable et qu'il est possible et que s'il y a suffisamment de cœurs ardents dans notre république pour faire en sorte que ce qui est possible et ce qui est souhaitable advienne alors nous aurons bien mérité de la nation la nation dont l'unité et l'indivisibilité doit être par de la toute autre considération notre objectif parce que ce qui concerne la France dans le temps long de son histoire c'est à dire les valeurs les principes les combats qui ont fait sa force et sa grandeur sont les sujets que nous ne devons jamais perdre de vue lorsque les crises menacent ce que nous sommes en tant que nation je vous remercie